Musique C'est dans les bois de boulot, sur une surface d'environ 3 mètres carrés, que j'ai pu admirer le coprin sylvaticus. Petit champignon de 2 à 3 centimètres, plus ou moins il y en est, gris ou gris brun. Se développant en groupe plus ou moins important. Globalement, ce serait là la description des critères de l'espèce coprin sylvaticus. Mais sur ce secteur des 3 mètres carrés, chaque petit groupe est variable. Et sans trop me tromper, je pourrais l'appeler coprin atramentarius ou noir d'encre. Qui serait de petite taille, mais au pied de ce groupe, un champignon, aux critères du coprin mycaceus. Sur ces 3 mètres carrés, plusieurs groupes présentaient les critères de jeunes coprin mycaceus, fauves à leur naissance. Ce ne peut pas être un coprin mycaceus, car l'ensemble des groupes donnent des champignons blancs et gris dès leur naissance. Car ils noircissent presque immédiatement pour produire des spores. Cette espèce, comme le coprin atramentarius, pratique ce critère principal de l'espèce, qui est la désintégration des lamelles, puis la liquifaction des chapeaux. Les coprins posent de grosses difficultés pour leur identification. Pour certaines espèces, leurs critères étant plus ou moins variables. En observant les images de tous ces champignons, en les comparant avec celles du coprin atramentarius, la balance pour l'identification pencherait plutôt vers le coprin atramentarius.